Hé, dites, une petite question. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'autre œil de Mimir ? Oh... Je... Je suis navré. Il se trouve qu'Odin m'a demandé de... Et il voulait que je lui fabrique... Euh... Bah... Enfin, il me l'a montré et... et moi j'ai... Oh... J'ai décliné. Pardon. Vous... m'excusez un instant ? On n'est pas plus avancés. Vous savez, Odin est venu me voir à peu près en même temps. Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret. Comme c'était pas une arme et que les Ases sont une bande de sacs à purins, j'ai préféré décliner, moi aussi. Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'était quelle statue ? La statue de Thor, celle qui montre ses baloches au lac. Celle que le serpent a avalée. Veuillez m'excuser. Je me sens beaucoup mieux. Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent ? À l'intérieur du... Oh non ! Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense. Eh bien mes amis, j'ignore ce qui nous attend, mais si j'étais vous, je m'assurerais que mon équipement n'existait que lui. C'est reparti pour la cause. C'est reparti ! Prêt ! Est-ce que la statue est perdue ? Euh... Il pense qu'elle est peut-être encore dans son estomac. Et il accepte de vous laisser entrer dans sa gueule pour la retrouver. Ah... Vraiment ? En réalité, il ne raffole pas de l'idée non plus. Donc... On va vraiment le faire ? On va laisser le serpent nous avaler ? Tu n'es pas obligé de venir. Eh bien, j'y tiens pas absolument. Bonne vue ! Go ! Ça ne vous arrangerait pas de m'éloigner de la gueule du serpent avian. Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être en la rapprochant ? ... ... Non, c'est beaucoup trop loin. Je vois quelque chose ! Là-bas ! ... 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 Qu'est-ce ... ... ... ... ... ... ... ... une nette amélioration le bifrost est intact il fonctionnera alors nous avons ce qu'il nous faut on peut enfin aller à yotunheim rien ne s'arrêtera cette fois jeune maître connais tu l'expression forcer le destin comment on va ressortir en faisant signe accroche toi qu'est ce qui se passe et bien c'était assez terrifiant peut-être que notre présence perturbe son estomac non il se passe quelque chose qu'est ce qui lui arrive rien de bon content que ce soit fini quelqu'un frappe qu'est ce qui se passe on doit faire vite je suis tout à fait d'accord le bateau chavire je viens tiens Atreus. Atreus ! Ça va. Je crois que je commence à être habituée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est à cause de nous ? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là ? Regarde ! Freya. On peut lui faire confiance. Non ? Tant qu'on n'en sera pas certain, garde tes distances. Le serpent monde. Que s'est-il passé ? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est ? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu ? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi ? Qui est-il ? Il s'est passé quelque chose. Là ! Je me doutais bien que blesser le grand serpent nous ferait sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée ? La moindre idée ! De ce que vous m'avez fait faire. Mon fils. Je suis là. Ne t'en fuis pas. Oh, je n'irai nulle part, mère. Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé. Mais laisse-moi te... Ce que je ressens... Ce que je ressens... J'ai passé les cent derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot, pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant... Je me rends compte que... Je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos. Ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie... Celle de la vengeance... Elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi... Je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Tire commence. C'est fini. La famille ! Non ! Je peux me raisonner. Arrêtez de rouler. T'as maille ! Magie ! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux me défendre moi-même. Comme tu m'as protégé entre toi ! J'ai dit stop ! Rente ! Je te conseille de tourner la tête, petit. Ça va pas être pour avoir. Je te laisserai pas faire ! Non, Atreus ! Très bien. Non ! Non, Atreus ! Tu saignes. Allez, respire, je t'en prie. C'est... c'est pas mon sang. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Il est... vulnérable, maintenant ? À la... terre ! Je ne vous laisserai pas faire ça ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que Fria veut nous tuer ? Non ! Tu entends le vent ? On bouge. Cette flèche ! Le coup de bal dure ! Le gui ? Dans la lanière du Carquois, oui. Le gui l'a blessé. Fria a dit que c'était maléfique. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout nous revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Elle contrôle cette chose ? Ne t'en mêle pas ! Je peux le raisonner ! Non, femme ! Tu ne peux pas ! Il a l'intention de te tuer ! Tu ne peux pas m'arrêter ! Personne ne le peut ! Où est-il ? Je me moque qu'il me tue. Je le protégerai. Je ne le laisserai pas mourir. Très bien. Ce sera bientôt fini. Là ! Arrête ! T'es pique ! T'es pique ! C'est beau ! C'est beau ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Je ne pensais pas que ça pouvait être possible ! C'est merveilleux ! Je sors ! Je sors ! Je gêne ! Ne touche pas à mon fils ! Avante-nous ! Tu es faible, Merle ! Ce sera bientôt ton tour ! Merle ! C'est encore meilleur que dans mes souvenirs ! Tu es sors ! Tu es sors ! Merle ! Tu es... C'est... Tu es m'a dit ! Tu es m'a dit ! Tu es sors ! Tu es sors ! Tu es sors ! Tu es sors ! Et tu chas ! Ah ! Dupiant ! Né ! Aspire ! Atreus ! Le cristal ! Ah ! Atreus ! Atreus ! Je suis là ! Je vais bien ! Moi, je vais incroyablement bien ! Je ne me suis jamais senti aussi loin. Arrêtez ! Riva ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Incroyable ! Meurs ! Je vais te tuer ! Atreus ! Ne t'approche pas de mon fils ! Tu n'as pas à faire ça ! Arrête-le ! Pitié ! Il y a déjà eu trop de souffrances ! Silence, mère ! Non ! Arrête-le ! Tranquille ! Avant de vous tuer, je dois vous remercier. Tous les deux, vous avez fait ce que même le père tout a fait faire. Je ne me suis jamais senti aussi vivant ! Quelle ironie, n'est-ce pas ? Quoi ? Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Je vais me massacrer tous les deux ! Mon fils ! C'est ma magie ! Je ne pouvais pas te laisser mourir ! Il faut que tu comprennes ! Ah 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 ! Je vais te massacrer tous les ! Ah 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 ! Non ! Non, Kratos ! Je t'en prie ! Je dois arrêter ! Sous-titrage ST' 501 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 Atreus Sous-titrage ST' 501 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 Attends, Claire ! Il se passe quelque chose. C'est Tahache. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle... Elle connaissait les géants. C'est nous. La première fois qu'on a vu le Serpent Monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Et ça vient juste d'arriver. Attends. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Tous ces dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... Elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini, maintenant. C'est presque fini. C'est presque fini. Regarde. C'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Veillait sur nous. Et nous ramenait à la maison. Finissons-en. D'accord. ... ... Merci. Père ? Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Ma-a-a-a. Du leser en friemes. En du leser en friemes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont vraiment tous disparu. Y a rien pour nous, ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a quand même une chose que je comprends pas. Non, non, sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki ? Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es née. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Elle t'appelait comme ça. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. je vous sens, Tu 558, Merci. Oui. Sangue survive. Oui. Sous-titrage ST' 501